Les perspectives économiques sont plutôt sombres. La guerre en Ukraine est une tragédie humaine qui a déjà détruit et déplacé beaucoup trop de vie. Elle remet aussi en cause la forte reprise post-Covid. L'agression de la Russie a un prix que nous payons tous. Les perturbations qu'elle engendre ont fait grimper les prix des denrées alimentaires et de l'énergie, ce qui pèse sur tous, mais surtout sur les plus vulnérables. Et la priorité pour les décideurs politiques doit être de gérer ce prix. La situation est fragile et il y a des risques importants. D'abord, nous sommes très inquiets des risques d'une crise alimentaire dans les pays les plus pauvres. La nourriture est trop chère et elle n'atteint pas ceux qui en ont besoin. Une guerre de plus longue durée ou à plus grande échelle pourrait aggraver la crise humanitaire, saper la confiance des entreprises et des consommateurs et augmenter les prix déjà élevés des denrées alimentaires et de l'énergie. L'investissement et l'emploi pourraient chuter, ainsi que le revenu et le niveau de vie de nombreuses personnes. Tout d'abord, il est urgent que la communauté internationale coopère pour éviter une famine. Limiter les barrières aux échanges, sécuriser les chaînes d'approvisionnement alimentaires, la logistique de transport et assurer une alimentation abordable pour les plus pauvres. Pour l'inflation, la politique monétaire ne peut pas grand-chose contre l'inflation qui vient des chocs d'offres, comme la nourriture et l'énergie, mais elle peut envoyer des signaux qu'elle ne permettra pas que l'inflation se diffuse plus et augmente encore plus. Le prix de la guerre doit être partagé entre le gouvernement, les entreprises et les citoyens. Cela signifie que la charge devra être répartie entre les profits et les salaires. Et la politique budgétaire doit se concentrer sur le soutien aux personnes vulnérables. Enfin, il faut bien réaliser que sécurité énergétique et transition énergétique sont un seul et même objectif, et qu'il est urgent d'avancer. Nous avons besoin d'investissements publics et privés, plus importants dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Et nous avons besoin d'aider les consommateurs et les industries à passer à des alternatives aux combustibles fossiles. programme au Santa場 duικό 2018 L'Union Beatrice